Générique Aujourd'hui je vais vous parler de l'avenir de la France, comme vous en entendez finalement assez peu parlé dans les journaux ou au Parlement, c'est l'avenir de la population française. Or la dynamique démographique de la population en France a des conséquences sur tout le reste de la société. Voici une carte de l'Union Européenne. Pour étudier les dynamiques démographiques des pays membres, arrêtons-nous sur leur niveau de fécondité. Il est calculé par ce qu'on appelle l'indice conjoncturel de fécondité qui s'exprime en nombre d'enfants par femme. Lorsqu'il est inférieur à 2,1 enfants par femme, il ne permet pas le remplacement des parents une fois décédés. Le taux de 2,1 est donc le seuil de renouvellement des générations. Or tous les pays membres de l'Union Européenne sont en dessous de ce seuil. On trouve en bas de l'échelle la Lettonie avec un indice de 1,17 enfants par femme et la Hongrie avec 1,25. Et seuls deux pays ont des indices conjoncturels de fécondité supérieurs à 2 qui se rapprochent donc du seuil de renouvellement des générations. Ce sont l'Irlande et la France. Alors comment peut-on expliquer le bon indice de fécondité de la France par rapport à ses voisins ? Il y a plusieurs facteurs. D'abord, il y a la scolarisation précoce des enfants dès 2 ou 3 ans. Cela facilite la reprise rapide de l'activité professionnelle des mères. Il y a la mise en place d'une politique familiale favorable à la natalité, allocation familiale, carte de réduction pour les familles nombreuses. Et puis il y a aussi la tolérance à l'égard de la cohabitation ou de la parentalité hors mariage qui est plus marquée en France qu'en Allemagne ou en Espagne. Deuxième caractéristique de la population française, la France vieillit. Et deux raisons peuvent expliquer cette tendance. D'abord, l'allongement de l'espérance de vie à la naissance. De 1980 à 2011, en 30 ans, les hommes ont gagné 8 ans d'espérance de vie. Sur la même période, les femmes, elles, ont gagné 7 ans d'espérance de vie. Ce sont notamment les progrès de la médecine, de meilleures conditions de vie, qui ont permis aux Français de vivre plus longtemps. Deuxième raison, le vieillissement des générations du baby-boom. Alors pour le comprendre, regardez cette pyramide des âges à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez une forte augmentation des naissances de 1946 à 1974. C'est ce qu'on a appelé le baby-boom. Et si on suit cette génération sur notre animation, on voit que les baby-boomers ont aujourd'hui entre 38 et 66 ans. Et ils vont progressivement grossir les rangs des seniors. Alors de la même manière qu'elle a connu un baby-boom, la France doit s'attendre à un papy-boom, c'est-à-dire une explosion du nombre de seniors dans les années à venir. On le voit bien sur cette projection qui court jusqu'à 2060. Et bien ces deux phénomènes contribuent au vieillissement de la population française. Regardons maintenant la répartition de la population en classe d'âge. En 1950, la part des personnes âgées de 60 ans et plus dans la population totale est de 16%. Elle est passée à 24% en 2012. Et en 2060, elle devrait passer à 32%, soit près de une personne sur trois. Donc mécaniquement, l'âge médian de la population française augmente. Il était à 35 ans en 1950, il est passé à 40 ans en 2010 et on pense qu'il sera à 43 ans en 2060. Donc le vieillissement de la population française se poursuit, s'amplifie, toujours pour les mêmes raisons. Cela dit, le vieillissement de la population française ne touche pas toutes les régions de France de la même manière. On voit sur cette carte la part des personnes de 60 ans et plus dans la population du pays. Alors qu'en moyenne nationale, la part des personnes âgées de 60 ans et plus est de 23%, on voit sur la carte en bleu foncé les départements où ce chiffre est supérieur à 27%. Et bien cette géographie correspond à ce qu'on a appelé la diagonale du vide, c'est-à-dire un ensemble de départements du nord-est, du centre, du sud-ouest de la France dont les densités de population sont faibles et d'où les jeunes partent pour des villes afin de trouver du travail ou des divertissements. Et puis il y a l'héliotropisme des personnes âgées qui vont vivre plutôt dans les départements situés au sud du territoire ainsi que sur les littoraux. Sur cette carte, on voit en bleu foncé les départements où de nombreuses personnes de 60 ans et plus sont venues s'installer entre 2003 et 2008. Résultat, la part de cette classe d'âge devrait augmenter dans ces régions. C'est ce qu'on constate sur cette carte qui montre la part des 60 ans et plus par département en 2040. Les départements, en bleu foncé, compteront alors plus de 38% de personnes de 60 ans et plus dans leur population. Ces territoires vont devoir s'adapter aux besoins de leurs habitants en termes d'infrastructures, de services, maisons de retraite, infirmières, médecins. On voit sur cette carte de 2011 la proportion de maisons de retraite par rapport au nombre d'habitants de 75 ans et plus. Or les territoires les plus touchés par le vieillissement ne sont pas forcément ceux qui sont les mieux pourvus pour répondre aux besoins des personnes âgées. En Seine-et-Marne, on compte 165 places en maison de retraite pour 1 000 habitants de 75 ans et plus, alors que la part de personnes âgées est parmi les plus faibles de France, 16%. Mais dans l'Aude, on compte seulement 100 places en maison de retraite, alors que près d'une personne sur trois a plus de 60 ans. Ces départements vont donc devoir faire un effort financier important pour répondre aux besoins de leurs habitants les plus âgés. A partir de 2035, le vieillissement de la population française devrait ralentir, car sur la pyramide, on voit que la génération des baby-boomers va commencer à disparaître aux environs de 2035. Donc on doit s'attendre à une forte augmentation des décès, ce qui a une incidence sur le solde naturel. En 2010, pour 790 000 naissances, on dénombrait 540 000 décès, soit un solde naturel d'environ 250 000 personnes. Mais en 2060, le nombre de décès sera presque le même que les naissances. Le solde naturel ne sera plus alors que de 31 000 personnes. Alors qu'aujourd'hui, le solde naturel représente les deux tiers de la croissance démographique, en 2060, il sera quasiment nul. Donc si le pays souhaite voir sa population croître et se renouveler, il aura besoin à l'avenir de l'apport migratoire. Ensuite, ce vieillissement a également un impact économique très fort sur le financement des retraites et sur le financement des dépenses de santé. Alors pourquoi le système de retraite ? Parce que le système français est fondé sur la répartition, c'est-à-dire que les cotisations payées par les actifs au cours d'une année sont mutualisées pour financer les pensions des retraités. Donc pour que le système fonctionne correctement, il faut qu'il y ait suffisamment d'actifs pour payer les pensions des retraités. Or avec le vieillissement de la population française, le nombre d'inactifs, c'est-à-dire les personnes âgées de 60 ans et plus, va augmenter par rapport au nombre d'actifs, soit les personnes âgées entre 20 ans et 59 ans. En 2010, on compte 9 actifs pour 4 inactifs. En 2050, on comptera 7 inactifs pour le même nombre d'actifs. Donc il sera de plus en plus difficile d'assurer le financement du système de retraite par répartition. En 2010, la caisse des retraites du régime général était déjà dans le rouge à hauteur de 9 milliards d'euros et ce déficit pourrait passer à 45 milliards en 2050. Et puis le vieillissement de la population française va avoir aussi un impact sur les dépenses de santé. Comme vous le voyez sur ce graphique, les dépenses de santé d'un individu augmentent à mesure qu'il vieillit. Par exemple, pour un nouveau-né, les dépenses de santé sont autour de 1 000 euros pour l'année, alors que ces dépenses s'élèvent à 7 000 euros pour une personne âgée d'environ 80 ans. Donc l'augmentation des personnes âgées va contribuer à l'augmentation des dépenses de santé. Ensuite, le système de santé français va devoir faire face à un phénomène qui s'amplifie, celui de la dépendance des personnes âgées. Avec l'allongement de l'espérance de vie et l'augmentation du nombre de centenaires, de plus en plus de personnes sont confrontées à la perte d'autonomie et à l'incapacité d'effectuer les tâches de la vie quotidienne sans l'aide d'une personne tiers. Donc ces personnes âgées sont dites dépendantes. En 2010, on estime que le nombre de personnes dépendantes s'élevait à 1 100 000. En 2040, ce nombre pourrait atteindre 2 millions de personnes, soit le double. Les personnes âgées dépendantes perçoivent aujourd'hui une aide spécifique, c'est l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, dont le but est de participer aux frais que peuvent entraîner la dépendance, les soins médicaux, les recours à une personne qui aide, les transports tout à fait spécifiques. En 2010, la dépense pour cette allocation représentait presque 8 milliards d'euros et en 2040, elle pourrait atteindre 21 milliards d'euros, soit presque le triple. Donc si on résume ce que nous avons dit aujourd'hui, on a un bon indice de fécondité. La France fait plutôt plus d'enfants que d'autres pays de l'Union européenne. Deuxièmement, avec l'augmentation de l'espérance de vie et l'avancée en âge des baby boomers, on aura de plus en plus de seniors en France, avec des conséquences sur les dépenses de santé, sur les dépenses liées à la dépendance et sur les retraites. Donc le problème qui se pose, c'est qui va payer avec la diminution du nombre d'actifs et si on refuse de reculer l'âge de la retraite. Alors vous pouvez trouver toutes les données relatives à la population française en allant sur le site internet de l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques. Je vous signale que le Conseil d'Orientation des Retraites a sorti un nouveau rapport à la fin de l'année 2012, Perspectives des retraites pour 2020, 2040 et 2060. Je vous signale l'existence de la revue Population et Avenir. Elle traite des enjeux démographiques, économiques et de société. Et elle propose un hors-série intitulé justement « Atlas géodémographique commenté ». Et puis je vous rappelle que vous pouvez consulter les archives de l'émission sur notre site internet ddc.arté.tv. Vous allez trouver là plus de 200 dossiers constitués de nos cartes, de nos références bibliographiques et documentaires. Et puis nous avons aussi une page Facebook sur laquelle vous pouvez suivre l'actualité du dessous des cartes. Le dessous des cartes. Le dessous des cartes.